bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui on va voir donc une recherche v et surtout est ce que chat gpt peut m'aider à réaliser une recherche v donc ici j'ai un tableau avec des informations donc les pays voyez allemagne autriche belgique des pays de zone euro avec la date d'adhésion à la zone euro leur dette publique il me manque des informations comme leur superficie population etc dans une deuxième feuille informations pays je retrouve des pays mais voyez que ce sont pas forcément les mêmes ou dans le même ordre et si je vois allemagne australie qui n'est pas de la zone euro et de plus on verra que ici j'ai 42 lignes tandis que dans adhésion zone euro j'en ai que 18 par contre j'ai bien ici la superficie alors pour trouver on peut réaliser une recherche v donc je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat de la superficie de l'allemagne je mets égal pour passer en mode calcul fonction et je commence à écrire recherche v recherche v pour faire une recherche dans le sens vertical double clic dessus je fais fx pour avoir l'assistant une demande que je recherche je vais rechercher l'allemagne je vais rechercher l'allemagne dans quel endroit dans informations pays et dans ce tableau donc je vais sélectionner carrément les colonnes ça sera beaucoup plus simple et quand il a trouvé l'allemagne dans ce tableau il doit aller chercher la superficie qui se trouve ici et qui est en vous voyez numéro d'index de colonne donc c'était deux la valeur proche il suffit simplement de savoir est ce que je cherche quelque chose de approximatif par exemple donc que c'est pas forcé que j'ai le résultat mais je cherche quelque chose qui s'approche le plus dans ce cas là je pourrais mettre vrai ou bien je peux mettre faux si je recherche quelque chose d'exact je peux aussi utiliser 0 et 1 0 pour faux 1 pour vrai donc ici nous on cherche quelque chose d'exact je vais mettre faux je fais entrer j'ai trouvé la superficie et maintenant je peux recopier ma formule vers le bas et vous voyez comme ça j'ai la superficie de tous les pays maintenant voyons si chat gpt va pouvoir m'aider donc pour cela je veux me rendre sur internet je vais chercher chat gpt je cherche le site qui commence par open eye c'est les concepteurs de chat gpt vous le voyez ici dans wikipédia créateur open eye donc je clique deux solutions quand je clique sur try chat gpt soit j'ai un déjà été connecté et c'est pas la première fois donc je vais arriver directement sur la page de chat gpt soit je vais me retrouver à devoir me connecter et dans ce cas là j'ai plusieurs solutions pour soit je me connecte avec une adresse de google soit j'ai une adresse outlook et je peux me connecter avec sinon eh bien il suffit simplement de se créer un compte à partir d'une adresse qui n'est pas géré par google ou microsoft donc je clique dessus et j'arrive directement dans chat gpt et ici je vais lui poser la question donc je souhaite je bouge un peu la souris pour que vous voyez mieux je souhaite remplir un tableau où j'ai les pays en colonne a et il me manque la superficie en colonne b je trouve la superficie du pays dans un autre tableau qui est dans la feuille information pays et la superficie et en colonne b alors par contre je vois que j'ai oublié je souhaite dans excel je vais pas dit dans excel français pour qu'ils me donnent la formule en français voilà je souhaite dans excel français remplir un tableau où j'ai les pays en colonne a et me manque la superficie en colonne b je trouve la superficie du pays dans un autre tableau qui est dans la feuille information pays et la superficie et en colonne b on va voir qu'est ce qu'ils me proposent alors il est un peu long il ya peut-être du monde pour remplir la colonne b du tableau vous avez les pays en colonne a été superficie correspondante vous pouvez utiliser une formule de recherche dans excel voici les étapes à suivre assurez vous que votre feuille de données contenant les pays et la superficie est active localiser la cellule dans la colonne b correspondante au premier pays de votre tableau principal et après il me donne la formule sans aucun problème juste un petit souci comme vous pouvez voir ici il ne me met pas des points virgules comme en français dans excel français on met des points virgules ici il me met des virgules donc la formule ne va pas fonctionner mais je vais faire comme si je ne sais pas et on va voir s'il arrive à corriger je vais copier la formule par contre voyez qu'en dessous il m'explique aussi comment fonctionne cette formule ce qui peut être intéressant aussi pour progresser dans excel c'est quand même pas mal je vais aller dans mon excel je vais coller la formule voilà je me mets à la fin j'appuie sur entrer et je vais lui dire que j'ai un message comme quoi nous avons rencontré une erreur dans cette formule alors je retourne dans chat gpt j'ai coupier et coller la formule dans excel français mais quand je fais entrer j'ai un message d'erreur comme quoi il a rencontré une erreur dans la formule et il refuse cette formule je m'excuse pour la confusion il est possible que la version française d'excel utilise des fonctions et des noms de fonctions légèrement différents voici la version de la formule en français et là vous voyez il a corrigé il a mis des points virgule vous devez utiliser le point virgule donc il m'explique vous voyez comme séparateur d'arguments au lieu de la virgule donc et comme je vous ai dit c'est bien parce que comme ça chat gpt m'explique son erreur je peux retenir ce qui fait que si jamais je pour x raisons il se retrompe une autre fois eh bien je saurais que il a fait l'erreur et qu'il a mis virgule or qu'il fallait point virgule donc c'est bien aussi pour s'auto former et c'est pas juste une aide je dirais bête et méchante où je fais juste je pose une question je fais un copier coller et c'est tout non je peux faire poser une question on me donne une solution il m'explique la solution comme là il m'explique bon la formule recherche v m'explique son erreur et ça pourra comme ça m'aider pour les prochaines fois je fais un copier on va quand même tester la formule pour voir donc j'enlève je fais contrôler je fais ok alors il m'a mis quoi ah oui il m'a mis à 1 assurez vous également de remplacer à 1 par la référence de la cellule contenant le nom du pays voyez donc il faut bien lire des fois je suis allé un peu vite donc je vais lui mettre ici à 2 je fais ok et maintenant si je regarde pas de souci j'ai bien réussi avec la formule que chat gpt m'a donné avec ses explications je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?